Grand-mère, c'est moi, rebelle. Bienvenue dans cette critique de Cruella 2021. Je vais spoiler en masse, donc pour ceux qui ne veulent pas de spoiler, allez cliquer en haut à droite. Ceci dit, sachez qu'avec le recul, mon avis a légèrement évolué. Je rajoute que je ne suis pas critique, je ne suis pas aussi doué qu'Oncle Buck en écriture, donc vous aurez un avis personnel d'un petit prince pas très doué en critique. On va donc ouvrir un colis qui nous vient de Des Jeux en Boîte, un site génial avec des gens géniaux avec qui on a pu un peu discuter, qui donc font des espèces de boîtes surprises contenant des jeux. Vous avez plusieurs abonnements, la boîte de l'apprenti, la boîte de l'aventurier et la boîte du héros. Normalement, à nous, ils nous ont envoyé la boîte de l'aventurier, donc il est le mieux adapté à vous, à nous, sur la chaîne, parce que c'est des jeux qui sont faciles d'accès, normalement très faciles à comprendre. Donc on va regarder ensemble ce que ça donne. C'est parti ! Alors ! Donc j'ai déjà pré-découpé avec un couteau tout le tour, mais vous voyez, je ne l'ai pas ouvert, il y a encore le petit scellé, donc je suis vachement curieux. Donc comme vous le savez sûrement pour la plupart d'entre vous déjà, je possède une association avec Jotis et ma propre maman sur des jeux de société. Et à cause du Covid, blablabla, on a été vachement coincés, donc ça fait toujours plaisir de découvrir des jeux de société. C'est parti ! Attention ! Si vous comptez vous abonner, sachez qu'en général, le site essaye de garder secret jusqu'à ce que tout le monde ait sa boîte les jeux. Il faut se dire avant tout que Disney a commencé à nous pondre des films live, certes, mais il faut faire la différence entre ceux qui sont des remakes, des reboots ou des copiers-collés, et parfois ils s'y perdent d'eux-mêmes, donc imaginez pour des gens comme nous. Le meilleur exemple pour l'expliquer est la belle et la bête live, qui en voulant approfondir l'univers et apporter quelque chose, n'ont fait que nous faire nous poser des questions et en fait nous faire sortir du film. D'autres, comme le tristement délaissé Peter Elliot, ont vraiment repris des éléments du film original, mais en en faisant une oeuvre à part entière. Et tandis que d'autres, comme Maléfique, ont essayé de faire de même, mais ont trop laissé peser l'ombre du film dont ils s'inspirent et donc se sont vraiment perdus. On ne parlera pas du Roi Lion Live qui n'a aucun autre intérêt que ses graphismes. Et encore, avoir une aussi belle image pour les faire ouvrir la gueule et tout gâcher. A vous de trier les films live dans ces différentes catégories. Cruella, lui, se situe vraiment comme Peter Elliot dans les films reboot. Et encore, on va dire plutôt un reboot du personnage de Cruella ou Rework. Contrairement au 101, avec Glenn Close, comme Maléfique, ils ont voulu nous rapprocher d'un méchant légendaire de Disney. Avrez-le, vous saviez bien qu'elle n'allait pas être méchante, cette Cruella. Tout commence avec un quart d'heure dans la jeunesse d'Estella. Au moins, ils n'ont pas fait comme Maléfique. C'est Estella elle-même qui se donnera le pseudonyme de Cruella parce qu'elle se croit méchante alors qu'en réalité, elle n'est juste qu'une rebelle. Rebelle ! Ça pète moins quand même. On apprend que sa mère fut tuée par des Dalmatiens. Ce qui est une excellente idée selon moi, transformer les héros du précédent film en traumatisme pour le personnage principal. Ah, et j'adore, clin d'œil, ce chihuahua a trop la classe. D'ailleurs, un film où les chiens sont censés avoir une telle importance avec des chiens en 3D... Ah ! D'ailleurs, je ne suis pas fan non plus que les cheveux bicolores de Cruella soient naturels. C'est vraiment étrange comme décision. Ensuite, elle intègre la bande de Jasper et Horace. J'ai apprécié cette idée et j'ai vraiment eu peur que Jasper et Horace soient des comics reliefs, mais pas du tout. Elle se servira de ses talents de créatrice pour faire divers déguisements pour aider la bande à commettre des vols en tout genre. Les personnages de couleur et LGBT apparaissent pour respecter les quotas. Anita, soit dit en passant, ne sert vraiment à pas grand chose. Elle aurait pu s'appeler Jacqueline ou être une simple journaliste sans monde n'aurait rien changé. Elle est là simplement pour le clin d'œil. Estella intégrera ensuite l'entreprise de mode de la baronne, une femme froide et méprisable, jouée par Emma Thompson, qui a déjà joué un rôle du même type dans L'Ombre de Marie que je vous conseille pour son côté spin-off de Mary Poppins et pour son histoire vraiment pesante. Pour le petit détail sympa, Emma déteste être méprisante au point qu'elle s'excuse aux autres acteurs pendant les tournages. La baronne est donc un personnage comme je les aime. Une femme, classe, puissance, enfin, jusqu'à ce qu'elle remercie un petit serveur, alors qu'un tout petit peu plus tôt, elle a appris à Estella que remercier était une forme de faiblesse. Mais ceci dit, elle est la vraie Cruella du film. Estella recolla les morceaux et comprit que c'était la baronne qui avait ordonné aux Dalmatiens de pousser sa mère. Et là, Estella laisse Cruella ressortir et devient Dark, change événement, sa démarche. Vous la sentez la bonne fosse méchante là ? Cruella, masquée, poursuivra donc la baronne à chaque soirée pour lui voler la vedette avec des tenues de plus en plus excentriques. Il y en a même une en 3D dégueulasse. Elle apparaît ensuite avec un manteau tacheté que le film va tenter de nous faire passer pour une tenue faite en peau des Dalmatiens de la baronne. Franchement, on sait que cette Cruella n'est pas méchante et manque totalement de folie. On n'y croit à aucun moment. La baronne en a marre et elle va brûler la planque de la bande et laisser Estella pour morte. Après que notre fosse méchante lui ait lancé un « Je vous tuerai un jour ». LOL ! On y croit. Ensuite, je l'avoue, oui, la révélation finale du film m'a surpris. C'est rare. On apprend donc, Cruella et la fille de la baronne, qu'il y a donc des histoires d'héritage et donc de meurtre de son propre enfant. On est dans un Disney, ça fait bizarre. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a une scène où le personnage principal se descend à une bouteille de whisky. Et bah, ça fait du bien. Pas l'alcool, hein. Le fait de voir des vraies faiblesses, de vrais problèmes. Et tout ce qui se passe ensuite était assez prévisible. La fin pourrait nous laisser croire que nous venons de vivre un préquel. Mais notre Estella serait incapable, dans le futur, de traiter Jasper, Horace et des ch**es. Comme le fait la réelle méchante du dessin animé. Oui, oui, oui. Bon, après ça, on pourrait croire que je n'ai pas vraiment apprécié le film. Mais mis à part le fait que Cruella ne soit pas méchante et ne soit pas le personnage le mieux traité, alors que c'est le personnage principal. Et bah, tout le reste, en général, m'a vraiment plu. C'est ce que j'espère, c'est ce que je veux dans des films qui revisitent, entre guillemets, des Disney, des univers, des personnages qu'on connaît déjà. Mais le plus important, c'est qu'aucune ombre des précédents films ne le... S'il n'y avait pas les cheveux et le pseudonyme de Cruella, on aurait été moins déçus du personnage. Parce que oui, pour moi, le plus gros défaut du film, c'est que l'on nous vend une méchante légendaire. Et au final, on a une... Rebelle là ! Alors... Oh ! Voyons voir. Oh, il y a plein de petits... Ah, il y a des petits... Ah, sympa ! Ils ont même fait des petits cadeaux, comme ça. Je sais que mon neveu va être très content. C'est une attention. Voilà, ils ne sont pas obligés. Il y a des petits trucs comme ça. Alors, nous avons Mimetics Mini. Alors, je ne connais pas ce jeu-là, vous voyez. Mimé, faites deviner en moins d'une minute les expressions de la langue française qu'on a dans ce paquet bonne partie. Donc, ça a l'air d'être... Voilà, c'est toujours... Ils n'étaient pas obligés. C'est toujours assez sympa pour ceux qui connaissent. Je découvrirai ça. On verra bien. Ah, super ! Avec un petit mot de toute l'équipe. Donc, ils ont une chaîne YouTube aussi. Enfin, normalement, vous aurez tout en description. Vous verrez, c'est vraiment des gens super sympas et cool. Ils ont des testeurs qui font que ça. Tester les jeux pour choisir ce qui va mieux à tout le monde. Vous trouverez les règles du jeu en vidéo via un QR code. Bonne partie. C'est cool. Donc, encore un petit jeu. Bon, c'est toujours sympathique. Quand j'étais petit, j'adorais ça. Il y en avait des petits super nuls sur les trucs à bulles. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu ou pas. Je ne sais pas si ça existe encore. Oh ! Ça y est, ils m'ont séduit des petits bonbons. En tout cas, moi, c'est sûr que je vais moins m'abonner pour une parce que vous pouvez vous abonner, mais vous pouvez vous dire que vous ne voulez que pour une seule fois, pour plusieurs, etc. Alors, un dernier donjon pour la route. Alors, je connais ce jeu de nom. Il me semble le connaître. Ça fait depuis un moment que j'en avais entendu parler. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas tous vous les ouvrir un par un parce qu'on n'est pas là pour ça. Surtout pour l'ouverture de la boîte avec vous. Donc, apparemment, c'est un jeu de poste de tuile où il faut agrandir son royaume et on peut jouer en équipe à 2 contre 2 si l'on le souhaite. 20 minutes de partie, ce n'est pas très long. Donc, ça a l'air cool. On peut y jouer à partir de 8 ans. Enfin, c'est... Oh ! Blackrock Game ! En plus, je connais un représentant chez eux et ils sont vachement sympas. Jeu suivant. Voyons voir. Ah ! Il s'agit de Gravity Superstar. Alors, je viens de dire rapidement, ça a l'air d'être un jeu super sympa sur le fait qu'on contrôle chacun des pions personnages. Et il y a des espèces de labyrinthes et ça doit faire un peu comme certains jeux vidéo, comme les Pokémon, etc. Où certaines cartes font bouger votre personnage en fonction des cartes utilisées. Donc, la gravité, haut, gauche, droite, en haut, en bas, enfin voilà. Et j'en avais jamais entendu parler. Il a l'air assez mignon. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je remercie encore énormément des jeux en boîte pour m'avoir envoyé ce petit présent. Je vous laisserai aller voir leur site. Moi, c'est sûr que je vais aller au moins m'abonner pour un ou deux mois. Parce que le fait de découvrir comme ça en cadeau des petits... Enfin, en plus, le prix de chacune des boîtes équivaut vraiment à ce que vous avez à l'intérieur. Donc, c'est vraiment super cool. Je suis vachement content. Il se fait connaître des jeux parce que, comme je vous dis, ils ne vous envoient pas des jeux au hasard. Ils ont vraiment... J'ai vu, ils ont au moins deux testeurs, pour sûr. Et qui testent vraiment les jeux à fond pour voir si c'est rejouable. Si ça peut vraiment être familial pour ce qui concerne les deux premières boîtes. Donc, voilà. Je vous laisse ici. En espérant que vous irez faire au moins un petit tour sur leur site. Ou liker leur page Facebook. Ça pourrait être super sympa. Pour les remercier pour ce petit présent pour notre chaîne. Bisous à tous et merci. Sous-titrage ST' 501